– Sous-titrage Société Radio-Canada Avec pour débuter le service national universel, 18 000 jeunes ont participé à la première session du service pendant 12 jours. Reportage de Vosges Télévisions à suivre dans ce journal. Et si vous répariez votre moto vous-même, c'est l'idée originale que propose un atelier en Ile-de-France, grâce notamment à des conseils d'experts. La rédaction de VIA 95 a mis les mains dans le cambouis pour vous, vous verrez. Et puis l'Afrique depuis Limoges en fin d'édition. La ville met à l'honneur les plantes et végétaux du continent africain dans le cadre de son exposition couleur d'Afrique, vous verrez. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Le service national universel se développe un peu partout en France. Réservé aux jeunes âgés entre 15 et 18 ans, il a pour but de renforcer la cohésion sociale en facilitant la mixité. Est-ce vraiment efficace ? Expérience dans les Vosges à Bussang, où 87 jeunes ont effectué leur SNU. Hélène Leplat pour Vosges Télévisions. Ils pourront en témoigner plus tard. J'ai fait mon service, pas un service militaire, mais un service national universel. A Bussang, 87 jeunes, garçons et filles de 15 à 17 ans ont intégré ce dispositif. C'est en uniforme que durant 12 jours, il multiplie les ateliers civiques, culturels, sportifs, comme ici l'escalade sur les pistes du larsenaire. Le premier objectif, c'est d'améliorer et d'augmenter la cohésion nationale. La deuxième, c'est le mixage social, les inciter à s'engager dans des missions d'intérêt général. Les stagiaires sont issus du Grand Est. La répartition a été faite pour garantir un brassage social et dans le but de leur permettre de découvrir d'autres territoires. La participation au SNU est basée sur le volontariat. C'est la première année qu'une session est organisée dans les Vosges. Le début de nouvelles expériences. Le côté service militaire, il est plus dans le quotidien où par exemple, on a un lever du drapeau avec la Marseillaise. J'aimerais bien faire réserviste dans l'armée de terre. Je m'y plais bien, sauf le rythme de sommeil. Une sorte de rituel de passage. Le service national universel est aussi une promesse du candidat Emmanuel Macron lors de sa campagne aux présidentielles. Il s'agit de former des jeunes bien dans la société dans laquelle ils évoluent. Et puis ensuite, selon leur volonté, leur degré d'implication dans la société, ils pourront peut-être s'investir plus ou moins dans la vie publique par exemple, dans la vie sociale, dans la vie associative. Le dispositif est appelé à se généraliser à toute une classe d'âge. Pour cette seconde édition, 18 000 ados se sont portés volontaires. 40 000 pourraient en bénéficier en France l'an prochain. On estime à terme que 800 000 jeunes pourraient faire leur SNU chaque année pour un budget de 2 000 euros par personne pour former de nouveaux citoyens. Et vous l'avez entendu dans ce reportage, le service national universel peut déboucher éventuellement sur une carrière militaire. Intéressons-nous à présent à ceux que l'on appelle les réservistes. Ils sont des milliers d'hommes et de femmes à être volontaires pour soutenir l'armée en cas de besoin. Quel est leur rôle précisément ? Morgane Crot pour la rédaction de TEL7, la télévision de la Loire, est allée voir pour vous. Dans ce bureau de cellules de suivi de crise, 3 personnes ce jour-là. Ils sont réservistes. Ce sont des soldats d'appoints qui viennent renforcer les armées. 30 jours par an en moyenne et sur la base du volontariat. Il faut que vous me la traitiez pour ce soir, impérativement, avant 17h. En cas de catastrophe naturelle ou de tout autre événement particulier dans notre département de la Loire, les réservistes sont activés. Le reste du temps, ils se forment. Notre présence est effectivement, dans 90% des cas, dédiée à notre auto-entraînement. Nous sommes comme une assurance dans le milieu civil, à savoir qu'on est là si jamais ça va mal. Pleinement intégrés, formés et entraînés pour assurer les mêmes missions que leurs camarades d'actives, ces 3 réservistes volontaires sont tous issus du monde civil. Je suis responsable technique dans un lycée stéphanois. Ancien militaire d'actives et maintenant chef d'entreprise dans le civil. L'adjudant-chef Philippe est parti plusieurs fois en opération extérieure. C'est un ancien militaire d'actives, alors l'engagement est ancré en lui. Ayant servi l'institution déjà pendant 32 ans, pour moi il me semblait logique de pouvoir mettre à profit du monde civil et puis de la défense, mes connaissances déjà acquises. Chacun a son histoire, chacun a son domaine, des spécialités. Après, c'est justement ce qui fait aussi la richesse des réservistes, c'est qu'on arrive d'un monde totalement différent. La place du réserviste est importante, il y a une complémentarité de compétences et une connaissance du département. Le commandant Frédéric partage ainsi son savoir-faire, tout en l'adaptant aux attentes spécifiques de l'armée de terre. Il y a un certain nombre de choses que je maîtrise, notamment la logistique ou les travaux, et ça serait tout à fait adapté à une situation ici dans le département, où ce n'est pas les chars russes que l'on craint, mais c'est tout un tas de problèmes logistiques. Mais c'est surtout aussi un rôle de commandement et de coordination entre toutes les forces de sécurité civile. Le lieutenant Bernard endosse quant à lui l'uniforme de marin. Depuis qu'il a mis le pied dans l'institution militaire, c'était il y a 30 ans, il ne l'a jamais plus quitté. À l'issue du service national, je suis revenu dans le monde civil, et puis, quelque part, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, cet esprit de corps, cet esprit de camaraderie. 17 réservistes servent les unités militaires de la Loire. Un réserviste signe un contrat d'engagement pour une durée de 1 à 5 ans. Le portrait présent d'un papa et d'une maman, Aurélie et Gaëlle Perrouot, sont les heureux parents de trois enfants, deux garçons, Mathis et Nathan, et d'une petite fille, Léana. Celle-ci est atteinte du syndrome cardio-fascio-cutané, un syndrome rare et qui entraîne notamment un retard de croissance et une déficience intellectuelle. Un handicap qui a évidemment bouleversé leur parentalité. Un reportage d'Eléonore Sinoké, de Mélanie Poquet, de la rédaction de TV78 dans les Yvelines. Comme tous les soirs, à Nofle-Levieux, Aurélie et Gaëlle Perrouot accueillent leur fille, qui rentre de sa journée en institut. Léana, 11 ans, est handicapée. Elle est atteinte du syndrome cardio-fascio-cutané. C'est un syndrome très rare, en fait, et qui impacte à la fois sa peau, son cœur. Et heureusement pour nous, Léana, que ce soit au niveau cardiaque ou au niveau cutané, n'a pas de problème particulier. Par contre, au niveau de la nourriture, de l'oralité, c'est très compliqué parce qu'elle est nourrie par une sonde. Déjà parents de Mathis, 15 ans, Aurélie et Gaëlle accueillent des jumeaux en 2009, Nathan et Léana. Cette deuxième grossesse change alors complètement la parentalité du couple. Disons qu'avec son grand frère, on avait entre guillemets nos habitudes. Donc nous, d'avoir des jumeaux, ce n'est pas quelque chose qui nous faisait forcément peur. Mais après, forcément, avec le handicap, ça remet tout en question. Et puis, c'est des nouvelles habitudes. Je pense que la résilience, c'est quelque chose d'important pour des parents d'enfants handicapés parce qu'il faut savoir avancer avec cette différence et construire la vie différemment de celle des autres. À la naissance des jumeaux, Aurélie cesse de travailler. Léana a besoin d'une surveillance constante. Hospitalisée pendant les premières années de sa vie, les médecins ne feront un diagnostic qu'au bout de trois ans. Une longue période de doute, d'angoisse et même de culpabilité pour les parents. Ça a été trois années très longues pour nous. On était un peu en errance de diagnostic et on essayait de comprendre la situation parce qu'on avait une petite fille qui ne s'alimentait pas. Savoir que c'était un syndrome non héréditaire, en fait, c'est la faute à pas de chance. Léana, elle a eu ce gène qui a muté. Passé le choc et la culpabilité, la force prend le dessus. Après de longues recherches, Léana est admise à six ans dans un institut spécialisé. Prise en charge la journée, la petite rentre le soir à la maison. Un quotidien désormais bien rodé pour les parents. Pour faire face aussi au handicap de leur enfant, Aurélie et Gaël ont créé une association en 2015. Nommée au fil de Léana, cela leur a permis de rompre l'isolement. C'était très important pour moi, en fait, de montrer le handicap et de plus se sentir en dehors de la société parce que pendant six années, je me suis considérée comme en dehors de la société avec ma fille. Ça a créé du lien autour de nous, du lien social et c'est vrai que ça nous a apporté une force. Avec l'association La Famille, c'est aussi découverte une passion commune, le sport, entre course à pied et vélo, de quoi partager des moments hors du quotidien. Tout à fait autre chose dans l'actualité maintenant et si vous répariez vous-même votre moto quand celle-ci est en panne. J'en sais, il y a six mois, un atelier collaboratif situé à Argenteuil dans le Val-d'Oise met tous les outils nécessaires à disposition des clients. Les propriétaires Julien Dost et William Gomez sont là pour les conseiller. Ils proposent différentes formules à l'image des salles de sport. Explication de Romain Etuin pour Via95 sur place. Bienvenue à la maison mécanique, un garage d'un nouveau genre où le réparateur n'est autre que vous-même. Pour Mathieu, 21 ans, c'est une première. Outil en main, l'étudiant en école de commerce apprend à faire la révision de sa bécane acquise il y a moins d'un an. Il est supervisé de près par le propriétaire des lieux, Julien Dost. C'est cette partie-là qui est en frottement avec le disque. Et dès que tu vois que t'es vraiment limite, que ta garniture est vraiment usée et que tu commences à arriver sur tes plaquettes, là, il faudra changer. Alors là, je commence tout juste depuis quelques minutes, mais ça se passe déjà très bien puisqu'il m'explique déjà les aspects théoriques, voir ou regarder par rapport à ce qu'il y a à faire. Et après, du coup, je fais par moi-même. Et puis quand j'ai des questions ou quand il faut passer à la prochaine étape, on avance ensemble. Avancer ensemble, c'est précisément l'objectif de Julien Dost. Pompier volontaire à Cormé, en Parisie, le jeune homme de 21 ans rencontre son futur associé en caserne, William Gomez, lui, âgé de 28 ans. Rapproché par leur amour de la moto, les deux pompiers volontaires se lancent en novembre 2020. Leur pari, ouvrir une seconde maison pour les motards. L'idée, c'est que quand les gens viennent ici, ils puissent dire qu'ils vont à la maison et qu'ils se sentent comme chez eux, qu'ils fassent leur mécanique comme ils le feraient dans leur garage, qu'ils prennent un café comme ils le feraient dans leur salon et qu'on passe un bon moment dans un cadre sympathique. Ici, l'avantage, c'est que les gens ont tout le matériel dont ils ont besoin et qui est à disposition. William et Julien partagent une passion commune, restaurer de vieilles bécanes. À l'instar de cette moto abandonnée sur laquelle ils s'attellent sur leur temps libre, et le résultat final vaut bien souvent le coup d'œil. Ces motos de type racer sont fièrement exposées à l'entrée comme un gage de leur expertise. À force d'en réparer et d'en préparer une première et une deuxième dans nos garages, sans forcément avoir d'outils, on s'est dit qu'il y avait un réel besoin dans la communauté des motards et qu'il manquait de la place, de l'outillage, du stockage et qu'il fallait qu'on essaye de mettre au point un lieu vraiment complet pour le motard pour pouvoir justement faire des petits projets de restauration, mais au-delà de ça, de l'entretien courant. Et c'est comme ça que s'est créée la maison mécanique. À l'instar des salles de sport, les clients ont le choix entre des formules allant de 17 euros pour la location d'une heure à plus de 80 euros par mois pour un forfait de 90 heures. Sur les cinq ponts occupés, certains sont plus à l'aise que d'autres. C'est notamment le cas de Mathéo, 19 ans, qui vient régulièrement depuis un mois. Des efforts qui ont fini par payer puisque l'étudiant tabernassien est désormais capable d'entretenir sa bécane comme un pro. C'est une économie déjà. Et puis pour les connaissances personnelles, c'est toujours intéressant pour la culture générale de savoir ce qu'on fait. Je fais plus attention et puis au moins je comprends ce que je fais et je reprends plus soin qu'avant. Ouvert six jours sur sept, l'atelier propose aussi des cours de mécanique le dimanche matin. Les deux bikers réfléchissent à mettre en place des journées de prévention à la sécurité. Direction la Moselle, où le département abrite neuf fermes pédagogiques sur son territoire, celle-ci propose aux jeunes et aux moins jeunes de se familiariser à la vie de la ferme. À Petit-en-Quin, les enfants peuvent notamment découvrir les coulisses du quotidien d'un fermier. Un reportage de Jean Milan pour Moselle Télévisions. Regardez. Bonjour. Oh ben on a quatre petits fermiers-fermières aujourd'hui, dis donc, ça va ? Vous n'avez pas trop froid ? Non. Non ? Vous êtes prêts pour la visite de la ferme ? Oui. Aujourd'hui, deux familles sont venues découvrir les coulisses de la ferme. Premier arrêt pour le petit groupe, les tables. Ici les enfants, on est dans les tables. C'est la maison des vaches. Oui, elles font meut les vaches. En tout, l'exploitation compte ici une soixantaine de vaches en lactation qui, visiblement ce matin, finiront le ventre bien rempli. Et pour les enfants, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus. Alors, la vache, elle a des dents ? Oui, elle en a. Elle a des dents où ? Là, en bas. En bas ? Non. Est-ce qu'elle en a un haut ? Non. Non, la vache en haut, elle a un bourrelet, mais elle n'a pas de dents. En ouvrant nos portes, ça permet aussi de casser cette image qu'on voit parfois à la télévision, sur les fermes, et de dire, justement, venez, on est ouverts, on vous accueille, venez voir chez nous comment ça se passe. En général, quand ils arrivent au début, c'est, oulala, ça sent pas bon les vaches. Et puis, quand ils repartent, quand on demande qui veut être fermier ou fermière, tout le monde lève la main, tout le monde est content, et ça nous fait plaisir, et à eux aussi. Mais avant d'être un véritable fermier ou une véritable fermière, il y a une étape obligatoire à laquelle on ne peut pas échapper. La machine qui est devant vous, les enfants, ça s'appelle un robot de traite. Avec cette machine, 7 minutes suffisent pour traire une seule bête. Mais aujourd'hui, pas question de s'aider de la technologie. Regarde, alors la vache, pour lui dire que t'es là, tu vas appuyer sur ce petit bouton-là, voilà, et là, elle reçoit à manger. Ensuite, pour que la vache, elle n'ait pas peur, tu mets ta main ici, tu lui dis bonjour, et ensuite, après, avec ta main, tu vas prendre le traillon et tu appuies. L'objectif, surtout, c'est de faire participer les enfants au maximum qui se rendent compte que pour avoir un bon repas, il y a un travail derrière, il y a le travail élevé à terre, il y a le soin des animaux et toutes ces choses-là font qu'on arrive à avoir un produit de qualité. Lancé en 2003, le projet de ferme pédagogique a son lot de succès aujourd'hui. Le site accueille jusqu'à 2000 enfants et adultes chaque année. « J'ai appris de traire les vaches, de donner à manger les vaches. » « T'es une vraie fermière maintenant. » « J'ai traité les vaches, j'ai donné du bibi au veau. » Pour terminer, les enfants partageront quelques moments d'intimité. « Aussi, comme ça. » « Et tu la serres bien contre toi. » « D'abord avec les poules, puis dans un deuxième temps avec les chèvres, toujours enclins à se faire dorloter. » S'en suivront un goûter copieux et une photo souvenir, histoire d'immortaliser la journée. Des animaux encore dans ce grand JT des territoires, mais des animaux marins. Chaque été, le centre de soins de la faune sauvage de Calais prend en charge des bébés vaux marins. Et pour aider au financement des soins qui durent plusieurs semaines avant un retour en milieu naturel, la Ligue de protection des animaux vient de lancer une opération de parrainage. Caroline Fichten pour la rédaction de OUEO TV, la chaîne de La Voix du Nord. Regardez. Elle, c'est Elka. C'est le premier bébé vaux marin de cette saison à être en soins au centre de la faune sauvage de Calais. Arrivée à tout juste 10 kilos avec encore le cordon ombilical, elle va se faire chouchouter, le temps de savoir se nourrir seule et de prendre du poids. La séparation mère-petit est souvent due à un comportement inapproprié des humains, pas par méchanceté, mais par méconnaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phoques naissent sur le sable. Donc, ce n'est pas étrange d'avoir un bébé phoque qui est seul sur le sable, puisque la maman, elle, va chasser pour se nourrir et revenir pour allaiter son petit. Ce qu'il faut, c'est respecter une distance de sécurité. Donc là, en l'occurrence, dans ces cas-là, il faut essayer de respecter au moins 200 à 300 mètres. S'il n'y a pas de dérangement, la nature est bien faite, la maman va finir d'allaiter son petit, va l'emmener quand il sera suffisamment grand pour lui apprendre les modalités de chasse. Chaque été, au moment des naissances, plusieurs vaumarins arrivent ici et il reste plusieurs semaines. Le temps d'être soigné est suffisamment fort. La LPA, qui gère ce centre, cherche donc des parrains et des marraines pour aider au financement des soins. À partir de 50 euros, vous pouvez donc parrainer un phoque. À la clé, vous assisterez à son relâché dans son milieu naturel, un beau cadeau. Un monsieur me disait au téléphone, moi, bon, les nouvelles, voilà, vous me les donnez, c'est bien, mais je veux vraiment assister à son relâché, je veux vraiment la voir repartir en milieu naturel. C'est pour moi un moment magique et important, donc le plus important pour moi. Voilà, je pense qu'effectivement, se relâcher en milieu naturel est le plus important pour les parrains et les marraines. LK peut être parrainé, donc, mais d'autres veaux marins, comme chaque été, seront soignés ici. Toutes les infos sont sur la page Facebook du Centre de soins de la faune sauvage LPA de Calais. La rentrée maintenant, c'est connu, est une période particulière pour les parents comme pour les enfants. Elle peut engendrer du stress. Et pour vous détendre, pourquoi ne pas essayer le yoga ? En Corse, une professeure, Pauline Kakaldi, propose des séances data yoga au bord de la plage. Presque les pieds dans l'eau, vous allez le voir. Cette pratique traditionnelle de yoga, tout droit venue d'Inde, permet de calmer et de détendre. Une méthode de relaxation accessible aux sportifs et non-sportifs, petits et grands. Propos recueillis par la rédaction de Via Télépaése, Pauline Sekaldi. C'est un yoga où on prend le temps de rester dans les positions. En moyenne, je pratique entre 2 à 3 heures par jour l'été. Il y a plus de monde, donc plus de demandes. Et après, l'hiver, on pratique entre 4 et 5 heures par semaine. On commence par de la méditation, on prend le temps de se connecter à son corps. Ensuite, on commence avec des salutations au soleil. C'est un enchaînement de positions qui permet au corps de se réveiller, de diffuser les énergies dans le corps. Ensuite, on pratique, donc place à la Tha Yoga ou au Vinyasa, selon les séances. Et on finit toujours par une méditation et un scan de tout le corps qui permet vraiment de lâcher prise et de se détendre après avoir sollicité son corps. C'est un bateau historique, un maré en Martinique après 45 années en mer. Le Toumelin, dessiné en 1971 par le capitaine Pierre Brené, est en pleine rénovation. Le voilier s'est vu attribuer une dotation de 150 000 euros de la part de la Fondation du Patrimoine. Après la coque, les bénévoles s'attaquent à la restauration des gréments. Jean-Marc Quarteron et Marie Tricot pour Via TV Martinique sur place. Toute l'équipe s'active pour redonner aux trois mâts goélettes de 28 mètres 50, son lustre des premiers jours. Pour Daniel, chaque étape de la rénovation est un hommage à son mari Pierre Brené, à l'origine des plans du Toumelin. On a repris les idées de mon mari avec mon fils Johan et nous avons créé un atelier chantier d'insertion qui permet, si vous voulez, d'enseigner la polyvalence des métiers manuels du nautisme. L'apprentissage de ce savoir-faire est souvent exigeant. Parmi les techniques nécessaires à sa rénovation, certaines restent inchangées depuis 1971. Avant la mise en service du navire, il reste encore de nombreuses étapes. Les premières étapes, c'est la mise à l'eau. Une fois que cette mise à l'eau est faite, on va pouvoir engendrer d'autres chantiers qui sont dans le programme de l'atelier chantier d'insertion, c'est-à-dire tout ce qui est boiserie. Nous avons aussi un atelier tout ce qui va concerner la mécanique, moteur principal ainsi que les moteurs auxiliaires. Et puis le chantier grémant, ce sont les grandes étapes pour les prochains mois. Une fois sa rénovation terminée, ce voilier de tradition qui sillonne les eaux caribènes depuis 30 ans continuera d'accomplir son destin et ses nombreuses missions. Le navire naviguera avec des élèves de l'école maritime de Trinité de façon à ce qu'ils obtiennent leurs jours de validation de leurs brevets. De sa construction sur le chantier naval de Marseillen à sa rénovation dans la Marina du Marin, le Toumelin, premier navire dans la Caraïbe classé monument historique, fait la fierté de ceux qui contribuent à sa légende. Et traverser la Méditerranée et faire le tour de l'Afrique tout en restant à Limoges, c'est possible depuis quelques semaines. La capitale de la porcelaine par ses jardins des couleurs d'Afrique. Une exposition à découvrir dans les rues de la ville jusqu'au 3 octobre. Le tour de la flore africaine avec Benjamin Delmas de 7 à Limoges. Regardez. La mairie de Limoges met à l'honneur la biodiversité florale africaine, ses cultures, son patrimoine au travers de plusieurs expositions et manifestations organisées dans toute la ville. C'est dans ce cadre qu'un terrain vague de 2000 mètres carrés est transformé en paysage venu d'ailleurs où les dunes de sable côtoient les plantes luxuriantes d'Afrique équatoriale. Un travail de fourmi conçu par les agents des espaces verts de la ville de Limoges pour reconstituer la biodiversité africaine. Ce jardin a été créé et pensé par une équipe de jardiniers il y a deux ans maintenant parce qu'on devait le faire pour 2020. C'était dans le cadre de l'Africa 2020 qui était la thématique de la France. On a repris cette thématique mais cause sanitaire, on a dû décaler et donc on se retrouve en 2021 pour faire Africa 2020. Une mise en scène paysagère retraçant le continent du nord au sud à travers six espaces distincts. L'Atlas, le Sahara, la steppe sahélienne, la savane, le désert du Kalahari et la zone du Cap. C'est deux ans de travail au total, de recherche, d'acquisition de connaissances géographiques sur le végétal pour permettre de faire la représentation la plus exacte du continent africain. Bien sûr, il n'y a pas tout le continent africain intégralement qui est représenté mais les points importants du continent sont la savane y est représentée, la steppe sahélienne, le Sahara, les plateaux de l'Atlas ou encore le Cap ou le désert du Kalahari. Tous ces espaces qui sont mondialement connus, on essaie de les amener dans une plus petite dimension sur la ville de Dimanche. Le tour de l'Afrique, là on était à hauteur du Cap. On va remonter un petit peu parce que c'est de ce côté-là, c'est le Kalahari qu'on reconnaît justement par rapport aux terres rouges. Cette exposition estivale sera accompagnée d'animations et de concerts tout au long de l'été. Partons en Bretagne pour terminer ce grand JT des territoires dans les Côtes d'Armor. Une exposition rouvre la boîte à souvenirs et nous plonge dans la vie d'un ménage des années 50. A cette époque, l'électroménager faisait son entrée en force dans la vie des familles et notamment des ménagères. Retour dans le temps avec Mathilde Kemener, journaliste de la rédaction de TBO et de TBSud, la chaîne du groupe Télégramme en Bretagne. Une inspirette alors qu'il y a multifonction. Là, l'antimite, là c'est pour faire de la peinture, éventuellement, et le casque. Donc là, il y a l'air chaud qui arrive et puis qui sèche les cheveux. Ce collectionneur a amené pas moins de 200 objets dans les anciens locaux du magazine Le Petit Écho de la Mode à Châtelaudrin. Le grand public est invité à se plonger dans le quotidien de la ménagère des années 50. Cette exposition, elle est en lien avec les archives du Petit Écho de la Mode. Alors parfois, il y a des courriers du cœur dans lesquels on retrouvait par exemple des questions. Mon mari s'occupe plus de sa voiture que de moi. « Ah, que dois-je faire ? Je suis désespérée. » Voilà. Et la réponse du Petit Écho, c'était « Estimez-vous heureuse, madame. Et s'il s'occupe de sa voiture, c'est peut-être parce que votre intérieur n'est pas assez bien entretenu. » Et quand on fait lire ce genre de courrier aux collégiens, certains sont choqués des réponses qui étaient faites aux lectrices et d'autres un peu moins. Donc se replonger aussi dans cette époque des années 50, c'est juste une petite piqûre de rappel sur la société d'aujourd'hui aussi. Des pièces entières, des maisons vont être reconstituées ainsi que des moments comme le camping. Et parfois, les visiteurs pourront jouer à la ménagère. Marianne Lecomte, qui elle, nous propose des installations dans lesquelles, pour le coup, on pourra rentrer, s'installer, se photographier et là, pour le coup, manipuler quelques objets. Le ménage en beauté, c'est du 10 juillet à fin octobre à Châtelotrain. Retour dans les années 50, garantie. – Voilà, c'est la fin de ce grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021